Amélie, quels sont tes plans pour le week-end ? Rien. Je n'ai rien de prévu. Je vais rester à la maison et faire les devoirs que Mme Robert nous a demandé de faire. Comme tu es ennuyante. Mais, c'est le week-end. On devrait s'amuser un peu. Ma sœur est l'élève-modèle. Elle ne fait qu'étudier. Ne l'écoute pas. Dis-moi Charlotte, qu'est-ce que tu proposes ? Que diriez-vous d'aller voir un film demain ? C'est une excellente idée. Quel film ? Allons-nous voir ? Le parc jurassique. Il parle de dinosaures. Génial. Ce genre de film me fascine. Amélie, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je vous accompagne. Parfait. Mon cousin va venir passer le week-end chez moi. Il viendra avec nous, c'est sûr. D'accord. On se voit demain, alors ? Oui, on se voit à 17h30, devant le cinéma. À demain. Sous-titrage ST' 501. Aujourd'hui, tu as l'air très heureux. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, mes amis et moi, allons regarder un film au cinéma. Assez génial. Et Amélie ? Amélie, Charlotte, et son cousin, vont aussi y aller. D'accord. Amusez-vous bien, mais ne soyez pas en retard. Ne t'inquiète pas. Maman, je vais avoir besoin d'un peu d'argent, pour ce soir. Mais oui, bien sûr. Merci beaucoup, maman. Maintenant, je vais aller jouer au football, avec Maxime. D'accord. À tout à l'heure. Salut, maman. Ah, tu es rentrée. Je suis très fatiguée. Où est Amélie ? Amélie est allée chez Flora. Elle va l'aider, avec son devoir de mathématiques. Elle est tellement obsédée, par ses études, qu'elle a oublié que, nous avons rendez-vous ce soir, avec Charlotte, et son cousin. Mais non, pas du tout. Elle a dit, qu'elle sera à l'heure pour le film. D'accord. Je vais prendre une douche, et me reposer un peu. Peux-tu me réveiller à 17h ? D'accord. Pas de problème. D'accord. Pas de problème. D'accord. Pas de problème. Il est déjà 17h. Je dois réveiller Alex, et appeler Amélie. Allô, Marie. Salut, maman. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Et toi ? Oui, ça va. Comment vont mes petits-enfants, Amélie, et Alex ? Très bien. Tu leur manques beaucoup. Quand est-ce que tu vas venir, nous rendre visite ? Bientôt. Vous me manquez aussi. Oh non ! J'étais tellement contente de te parler, que j'ai oublié de réveiller Alex. Et il est déjà 17h30. Il est très en retard. En retard ? Pourquoi ? Pour regarder un film, avec ses amis. Maman, je te rappelle plus tard. D'accord. Au revoir. Alex, Alex. Réveille-toi, vite. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien ? J'étais tellement occupée, avec ta grand-mère, que j'ai oublié de te réveiller, à 17h. Comme tu me l'as demandé. Oh non, je suis tellement en retard. Alex ? Tu dors encore ? Je croyais que, tu étais déjà prêt. Donne-moi 5 minutes. Voilà. Allons-y. Tu vois, on est en retard, à cause de toi. Le film a déjà commencé, et on ne peut pas entrer. Charlotte va sûrement être très en colère. Je suis vraiment désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave. Rentrons à la maison. Charlotte ? Mais, qu'est-ce que vous faites là ? Je croyais que, vous étiez à l'intérieur. On vous a attendu, mais, vous n'êtes pas venu. Nous avons fait le programme ensemble. Et si vous n'êtes pas là ? Alors, ce programme est annulé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Vous avez aussi raté le film, à cause de moi. Ce n'est pas grave. On va le regarder demain. Mais, aujourd'hui, tu dois être puni. Tu as raison. J'accepte ma punition. Mais, ça va être quoi ? Tu vas nous acheter des glaces. Je suis tout à fait d'accord. D'accord, allons-y. Je l'ai bien mérité. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501